Générique Très ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition d'Afrique Midi. Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue. D'abord, les titres. Cette déclaration du président égyptien hier, Mohamed Morsi, a annoncé la rupture de toutes les relations diplomatiques de son pays avec la Syrie de Bachar Al-Assad et appelle le Hezbollah libanais à quitter la Syrie. Demain, le Royaume-Uni accueillera le sommet du G8. David Cameron veut faire de l'évasion fiscale sa priorité, y compris sur le continent africain. Plusieurs dirigeants africains sont d'ailleurs conviés. En prélude à cette rencontre, le premier ministre britannique a reçu hier Alpha Konde. Voilà, le président égyptien Mohamed Morsi a annoncé hier la rupture complète des relations diplomatiques avec le régime de Bachar Al-Assad et a exigé le départ des combattants du Hezbollah en Syrie. Il a également exhorté la communauté internationale à instaurer une zone d'exclusion aérienne en Syrie. Mohamed Morsi hausse le ton. Sa décision est prise. L'Egypte tourne le dos au régime de Bachar Al-Assad. Nous avons décidé aujourd'hui de rompre définitivement les relations avec le régime syrien actuel, de fermer l'ambassade du régime syrien au Caire et de rappeler les chargés d'affaires égyptiens qui se trouvent à Damas. Une annonce qui intervient juste quelques jours après la décision des Etats-Unis d'armer l'opposition syrienne. Mais c'est aussi l'intervention du Hezbollah libanais en Syrie qui a poussé Mohamed Morsi à durcir sa position. Grâce à l'appui des combattants de ce mouvement chiite, les forces du régime ont pris le contrôle de plusieurs poches de résistance, notamment dans la région de Kousser. L'Egypte, majoritairement sunnite tout comme la rébellion, n'a pour l'instant apporté aucun soutien militaire à l'opposition syrienne. Mais le parti des pleurs musulmans a lui appelé à mener le djihad contre Bachar Al-Assad et ses alliés chiites. Le président égyptien a également exercié la communauté internationale à instaurer une zone d'exclusion aérienne en Syrie. Les forces du gouvernemental contrôlent l'espace aérien. Depuis plus de deux ans, elles pilonnent sans relâche chaque bastion rebelle. Je l'annonçais en titre. Le sommet du G8 débutera ce lundi en Irlande du Nord. David Cameron veut faire de l'évasion fiscale et de la corruption les deux grandes priorités de cette rencontre. L'Afrique sera associée au débat. Plusieurs dirigeants du continent sont d'ailleurs conviés. Le président Guiné Al-Fa Kondé a été reçu hier par le Premier ministre britannique. Il a été question de l'industrie minière et de l'opacité des transactions. L'Afrique au menu du G8, le groupe des pays les plus industrialisés. A 48 heures du sommet, David Cameron, le Premier ministre britannique, invite plusieurs leaders africains pour parler transparence, un des thèmes du sommet officiel lundi et mardi. Pointé du doigt, l'industrie minière du continent africain. Il s'agit de lutter contre la corruption dans l'attribution des contrats et d'assurer aux pays producteurs une juste répartition de leurs ressources. Les sommes d'argent qui sortent illégalement d'Afrique sont plus importantes que le montant des aides perçues. Quand les compagnies d'extraction de minerais et de pétrole ne jouent pas la transparence et ne publient pas leurs revenus, quand les gouvernements laissent faire la corruption, ce sont des revenus vitaux qui font défaut. Prenez la Guinée équatoriale, troisième producteur de pétrole d'Afrique. Les revenus tirés de cette industrie sont un secret d'État. Par habitant, la Guinée équatoriale est plus riche que la Pologne, mais le taux de mortalité infantile est 20 fois plus haut. La Guinée connaît cri, invitée à Londres, a misé sur la transparence et approuve la démarche du G8. La Guinée est le seul pays à avoir publié tous les comptes aminés sur Internet. C'est très important que les États-Unis et la Grande-Bretagne aient décidé réellement une politique de lutte contre la corruption. et nous espérons que les autres pays occidentaux vont suivre. De fait, du côté des industries extractives, le Royaume-Uni, les États-Unis et la France ont approuvé les règles qui imposent la publication de tous les paiements effectués et reçus. Deux puissances de ce marché, le Canada et l'Australie, résistent encore. Objectif, déterminer les impôts dus sur les lieux d'extraction d'or, de bauxite et de tous les minerais dont l'Afrique regorge. Cet argent pourrait permettre de lutter contre la pauvreté qui touche 10 millions d'Africains. En République démocratique du Congo, la nomination de l'abbé Malou Malou à la tête de la nouvelle commission indépendante provoque des remous. La nouvelle CENI était censée tirer un trait sur les accusations de fraude liées aux dernières élections. Or, ce n'est pas la première fois que l'abbé catholique est en charge d'une commission électorale. On s'y souvient, en 2006, il avait lui-même été très critiqué pour son manque de neutralité envers le pouvoir. C'est un retour aux affaires qui passe mal en République démocratique du Congo. Pour la deuxième fois en 7 ans, l'abbé Malou Malou prend la tête de la très contestée commission électorale, malgré l'hostilité d'une partie de l'opposition et de la société civile, qui le soupçonne d'être à la solde du président Joseph Kabila. Des accusations sur lesquelles l'abbé ne reviendra pas lors de sa prestation de serment. Il promet juste un mandat irréprochable. Je prends l'engagement sur la même de n'exercer aucune activité susceptible de nuire à l'indépendance de la commission électorale nationale indépendante. Critiqué jusque dans les plus hautes sphères de l'église congolaise, l'abbé peut tout de même compter sur le soutien des militants du parti au pouvoir, venus en nombre devant la cour suprême de Kinshasa, célébrer sa nomination. Mais à quelques rues de là, sa désignation divise les Congolais qui gardent en mémoire son premier passage en 2006 à la tête de cette même commission électorale. Je ne suis pas d'accord avec le retour de l'abbé Malou Malou comme président de la Séni. Lors de son premier mandat, il avait tripatouillé les élections. Le vainqueur de ces élections a été jeté en prison et ils ont fait les choses comme bon leur semblait. Je crois que le choix a été bien fait, c'est quelqu'un qui a fait son boulot, les résultats étaient positifs, bien qu'il y avait un peu de problèmes, le problème ça ne manque pas, parce qu'il y a des problèmes. Hommes de la situation ou pantins du pouvoir en place, les Congolais pourront se faire une idée lors des élections législatives et présidentielles de 2016. L'abbé Malou Malou aura en effet la lourde tâche d'en superbiser l'organisation. On en parle depuis quelques jours du New York Forum Africa qui se tient présentement au Gabon comme la première édition. Cette année, il mobilise encore la presse nationale et internationale. Voyons cela avec nos confrères de la télévision gabonaise. Comme l'an dernier et quasiment à la même période, le New York Forum Africa deuxième édition est sous les feux des projecteurs de l'actualité. Au milieu des participants, de centaines de journalistes assurent la couverture médiatique. Je constate qu'il y a des médias qui viennent du monde entier. Moi-même, j'ai des équipes qui sont venues du Nigeria pour m'aider. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de médias, beaucoup de caméras, beaucoup de photographes, beaucoup de journalistes. Caméras et micros ont pris d'assaut le stade de l'amitié. Des blocs servants de studio ont été érigés pour la circonstance. Gabon Télévision, la télévision nationale, est également au rendez-vous. Vous vous souvenez déjà que nous sommes au site même qui a accueilli la Cannes 2012. Et qu'à cet effet, la satisfaction avait été totale sur la couverture médiatique, sur les installations prévues pour les médias, pour la presse. Et aujourd'hui, nous sommes dans les mêmes conditions. C'est donc le travail qu'il faut à travers l'acquisition de nouvelles technologies, le Wi-Fi gratuit pour tout le monde, des cabines de presse réservées à chaque média. Aujourd'hui, nous sommes dans des conditions optimales pour pouvoir rendre de manière efficiente tout ce qui se déroule ici aujourd'hui. D'ailleurs, c'est le contraire qui aurait surpris. Tous et chacun ont défini des angles de traitement. Ce journaliste de BFM TV, par exemple, nous a livré son regard. L'angle de traitement qui se dégage, c'est « halte à l'afro-pessimisme ». Voilà le mot que beaucoup de gens emploient. Diverses personnes, il y a des Africains et des Euro-Américains, si on veut, qui utilisent cette expression. Et donc, il y a quand même cette idée chez les Euro-Américains que l'Afrique est un bon investissement. Si les retombées des premières assises ne sont pas encore perceptibles, ils n'en demeurent pas moins que spécialistes et connaisseurs des domaines qui constituent la trame des échanges ici sont unanimes. Ils affirment, je cite, « l'Afrique en général et le Gabon en particulier en tireront profit ». Nelson Mandela semble aller bien, selon une déclaration du pétifice de l'ancien président. Ça fait une semaine que les Sud-Africains sont suspendus au communiqué sur son état de santé. Le président actuel Jacob Zuma, qui est déjà en pré-campagne, a mis en garde ses adversaires. Le rétage de Nelson Mandela appartient à l'ANC. Ses enfants sont venus devant l'hôpital de Pretoria avec des ballons, des mots d'amour pour souhaiter à Nelson Mandela un prompt rétablissement. Alors que le héros de la lutte anti-apartheid entame son septième jour d'hospitalisation, les Sud-Africains restent suspendus au bulletin de santé. Nous amenons les enfants ici parce qu'ils en ont entendu parler. Ils voient aux infos à la télé que Tata Mandela est à l'hôpital et ils savent que nous leur enseignons la culture et l'histoire de l'Afrique du Sud. Tandis que l'Afrique du Sud prie pour Nelson Mandela, le président Jacob Zuma s'est rendu dans le township de Soweto. Il a déposé une gerbe pour rendre hommage à Hector Peterson, ce jeune garçon de 13 ans tué en 1976 pendant l'insurrection étudiante, devenu depuis le symbole de la résistance de la jeunesse à l'apartheid. Cette rencontre de Jacob Zuma avec les habitants d'Orlando-Ouest et notamment avec les jeunes, avait surtout des allures de campagne électorale. Le président leur a demandé de s'inscrire sur les listes, puis il a prononcé un discours appelant à l'unité du pays. « Aujourd'hui, nous ne recourons pas à la violence. Nous profitons de ce moment pour rassembler, être ensemble et ne faire qu'un. La nation de Tata Nelson Mandela, c'est une nation où nous sommes tous unis. » Jacob Zuma sera candidat à sa propre succession. Le président Sud-Africa a profité de cette occasion pour prévenir qu'il ne laissera aucun autre parti que l'ANC s'approprier l'héritage de Nelson Mandela. Après Marrakech l'année dernière, l'Association des raffineurs africains s'est donné rendez-vous au CAP en Afrique du Sud. Au cœur des discussions, l'investissement dans les infrastructures de raffinerie, les détails avec nos confrères de la RTI 1. Pour son retour à Cape Town en Afrique du Sud, les délégués de l'Association des raffineurs africains entendaient raffineurs, banquiers, régulateurs, importateurs, distributeurs, compagnies de trading et fournisseurs de produits et services ont planché sur les thèmes « Investir dans les infrastructures ». Objectif, permettre à l'industrie des raffineries africaines qui représente à peine 12% de la production mondiale du brut en pétrole de tenir la route dans ce secteur de plus en plus concurrentiel. Et cela passe par le financement. Au cours de cette 7e Assemblée annuelle, l'ivoirien Joël Derbin a été réunie secrétaire exécutif de l'ARA, l'association des raffineurs africains, poste qui l'occupait depuis 2006. Et l'angolaise Anabila Fonseca, dont la contribution au développement de l'ARA a été saluée par l'Assemblée, quitte la présidence. Elle est remplacée par le Nigérien Anthony Uchechougou. Les priorités pour nous en Afrique, c'est d'avoir un rendement efficace, revoir au rabais les coûts de nos productions, avoir des projets fiables, mais aussi des projets qui introduisent une valeur ajoutée afin que la rentabilité puisse s'accroître. C'est cette mission que je veux accomplir à la tête de l'association des raffineurs africains. Créée en 2006, cela raconte une trentaine de 44 raffineries du continent africain. Pour 2014, les 400 participants se sont donnés rendez-vous en mars à Marrakech au Maroc pour la huitième édition de la semaine du raffineur africain. La troupe Awa, venue du village de Sanga au Mali, est domiciliée au musée du Kébranli à Paris pour quelques jours. Cette troupe malienne présente un spectacle sur les rites funéraires à Dogon, un événement rare à Paris. Regardons. En émotion, le Dogon, lui. Dogon de cœur. Ce vieil ami de Sekou retrouve toute la troupe Awa de Sanga dans les loges du théâtre. Une troupe qui se produit rarement sur scène. Tous ses chanteurs et danseurs sont à Paris pour présenter une partie des cérémonies de deuil chez les Dogon. C'est tous des paysans. Mais comme dans la tradition, tout homme doit être initié et participer aux cérémonies. Et donc, par conséquent, on s'exerce pour être habile. Pour la première représentation parisienne, ce sont des élèves qui sont dans la salle. De trois ans à dix-sept ans, ils vont découvrir les masques qui accompagnent les rites funéraires Dogon. Des rites peu connus du public occidental et proposés dans le cadre du Festival de l'Imaginaire organisé par la Maison des Cultures du Monde. Ce qu'ils présentent est une pratique qui existe toujours, qui est toujours vivante, qui est très fortement implantée dans leur culture et également dans leur histoire, puisque finalement, de quoi ça nous parle ? Ça nous parle du deuil, ça nous parle de la mort, ça nous parle du passage de l'âme d'un défunt, du monde des vivants, dans le monde des ancêtres. Ces rites funéraires ont lieu tous les deux ou trois ans quand plusieurs personnes sont mortes dans différents villages. À chaque masque, ça danse. Les masques peuvent représenter des symboles ou des personnages, comme le colporteur ou le brigand. Il y a aussi les animaux, la hyène, le coq ou le babouin. Au début, je me disais s'il n'y avait pas de masque, je ne sais pas si ça va passer. Après, j'ai vu les masques, tout ça, et c'était marrant. J'ai beaucoup aimé les costumes et les masques. J'étais contente parce que ça me faisait découvrir et c'était exceptionnel. Exceptionnel parce que les Dogons célèbrent leurs ancêtres avec couleur, majesté et quelques surprises. C'est la fin d'Afrique Midi. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt sur notre chaîne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501